La rentrée scolaire est propice pour les associations afin de proposer leur activité. Le grand marché, sportif et culturel, avait ouvert ses portes à l'Ézertie. Aujourd'hui, ce forum, c'est l'occasion pour les associations de présenter leur activité et justement d'offrir de l'activité aux habitants de l'Ézertie, aux enfants mais aussi aux grands, donc à leurs parents. Et il y en a pour tous les goûts, des associations sportives, des associations culturelles, des associations aussi à caractère social qui proposent des activités pour les habitants de l'Ézertie de manière à pouvoir trouver de l'occupation au quotidien ou sur le week-end. Par ailleurs, ce forum, c'est aussi l'occasion d'afficher ce tissu associatif riche sur Désertie puisque nous avons la chance d'avoir un peu plus de 40 associations qui siègent sur Désertie donc elles ne sont pas toutes là aujourd'hui. On en a à peu près la moitié qui sont présentes sur ce forum mais c'est aussi l'occasion d'afficher ce tissu associatif très riche sur Désertie et on a la chance justement d'avoir ce nombre d'associations qui proposent encore une fois un certain nombre d'activités sportives, culturelles et sociales. Donc il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Ce forum a connu un très vif succès, tant au niveau des participants que des militeurs. Danser à Désertie, on fait toutes les danses pour les adultes, pour les enfants. Voilà, donc les enfants à partir de 4 ans. Donc on a tous les âges, 4 ans, 7, 8, les ados, les pré-ados. Mais qu'est-ce que vous faites comme danse ? Alors style de danse, ce n'est pas de la danse classique, c'est de la danse moderne. Rock'n'roll ? Oui, rock'n'roll, je fais zumba aussi pour les adultes le mercredi. À partir de 4 ans pour les enfants. Un événement pour valoriser la dynamique associative de la ville. Et à Désertie, une volonté de soutenir tous les bénévoles qui oeuvrent durant toute l'année. Dans toute commune, je pense, et dans toute ville, les associations sont très importantes. Et encore plus à Désertie, parce qu'on attache vraiment énormément de force à tout ça. On ne les accompagne pas uniquement financièrement. On les accompagne aussi pour fédérer, fédérer les gens autour d'elles. Parce qu'on a besoin de bénévoles. Et les bénévoles, on les trouve chez les particuliers. On essaye de faire en sorte qu'ils descendent chez nous, qu'ils viennent dans les associations. Le forum est l'exemple le plus flagrant. Ensuite, le reste de l'année, on essaie de communiquer, de travailler avec elles, pour mobiliser les médias comme vous, et communiquer un maximum sur les activités de la commune. C'est le moment de rencontre avec le grand public, et de répondre à leur attente en cette grande période de rentrée scolaire. C'est aussi ce forum l'occasion de mettre en avant, de valoriser les bénévoles, et de montrer que sans ces bénévoles, on ne peut rien faire. Et du coup, tout le monde peut en pâtir. L'Amica Laïque, c'est une association de parents, des quatre écoles de Désertine, qui organise des manifestations pour récolter de l'argent, pour reverser aux écoles. On fait des manifestations à destination des enfants, comme les foulées vertes, les chasses aux trésors, les soirées et jeux de société. Et on fait des manifestations pour récolter des fonds, donc des lotos, avant on faisait des soirées dansantes, on fait plein de choses en fait. On a à peu près une manifestation par mois. Et donc avec cet argent, on paye aussi le baptême de l'air à tous les CM2, une fois par an. On leur offre le spectacle de Noël à tous les élèves de Désertine. On leur offre un goûter aux maternelles, et on verse une subvention aux écoles annuellement. Désertine, c'est effectivement, je ne veux pas dire une terre d'accueil, mais en tout cas, à Désertine, il y a possibilité de faire et d'accueillir un certain nombre de choses. Donc sur ce site de Champlain, parce que je ne l'ai pas dit, mais ce site de Champlain, c'est un site magnifique, qui offre une infrastructure sportive très importante, le gymnase, quatre cours de tennis, depuis peu un city park. Je vous invite d'ailleurs peut-être à promener votre caméra là-bas, donc un city park tout neuf, qui est proposé aux enfants de Désertine, pour aussi s'amuser. Nous sommes, j'en profite, pour faire un peu de publicité sur Désertine, d'aménager ce qu'on appelle la butte des Loubières, donc juste en face, ce grand espace vert, donc pour prendre aussi aux habitants de Désertine, de prendre un bon petit moment, de s'asseoir sur des bancs, et puis pouvoir se reposer. Des terrains de boules, la preuve, donc des clubs de boules sont en train de s'entraîner, et effectivement ce week-end, ce grand salon du tatouage, qui se déroule dans notre belle salle de Germinal, durant tout le week-end.